Une dizaine de mesots érigés anarchiquement sur le pied de la colline Mogouma ont été scellés ce mercredi 6 novembre 2019 par le ministre provincial des Affaires foncières, Urbanisme et Habitat, Aménagement du Territoire, Transport et Voix de Communication du Nord Kivu, M. Mouindamboulou Lipalia Rodriguez. Cette action qui s'est déroulée à la veille de l'instruction du gouverneur de province du Nord Kivu, Honorable Caroline Zanzoukassivita, le patron de l'urbanisme et habitant province du Nord Kivu, avant de passer à l'exécution, a eu une réunion avec ses services techniques à la salle des réunions du gouvernement provincial du Nord Kivu. Sur terrain au pied du mont Mogouma, une colline qui risque de créer les catastrophes vit son envahissement par les personnes qui érigent des maisons hors normes. Le ministre Mouindamboulouli était accompagné par le maire de la ville de Goma, M. Timothée Mouissa Kens, le bourgmestre de la commune de Goma et Karisimbi, le commandant de la police nationale congolaise de la ville de Goma, colonel Diobé Alissa, le conservateur des titres immobiliers de la commune de Goma, M. Eliabe Mounien Mbaba Zinhizinhiko, était aussi présent le responsable du pouvoir judiciaire. Cette action qui a duré presque quatre heures de temps, dont les occupants des maisons scellées ont les un volontiers, les autres et par force de la loi ont quitté leurs habitations. Dans son adresse à la presse, le ministre Mouindamboulouli Paliar Rodriguez a souligné que l'étape suivante et scellé d'examiner un cas par cas, bien que de tenir le document en violation de la loi à la matière. Nous sommes sur terrain par rapport à une instruction ferme qui a été donnée par M. le gouverneur, par rapport aux constructions anarchiques que vous avez clairement vues sur le Mont Goma. Il a demandé à ce que nous puissions carrément sceller toutes les parcelles dans lesquelles les occupants sont en train de creuser le sable pour vendre. Et c'est dans ces quatre-là que nous sommes là. Nous sommes une grande équipe, comme vous pouvez le remarquer. Et nous venons de sceller beaucoup de parcelles. Et nous pensons que le peuple doit comprendre que l'État existe dans ce pays. Le peuple commence à se permettre n'importe quoi. Le Mont Goma, c'est un bijou pour cette ville. Et c'est inacceptable que les gens commencent à s'amuser, à creuser le Mont Goma impunément. Et ils estiment qu'ils sont au-dessus de la loi. Ça, c'est inacceptable. C'est la raison pour laquelle nous sommes là, pour essayer de remettre les choses à l'ordre. Oui, il y a juste deux catégories que l'on a constatées. Certains détenants de titres fonciers, mais également d'autres qui sont allés même très loin de ces titres. Est-ce que c'est réellement votre constat aussi ? Nous n'avons pas encore vu de titres. Ça, c'était un. Et nous avons laissé des messages à tous les occupants de passer à nos bureaux. Et nous allons essayer de vérifier les titres des uns et des autres pour que nous puissions nous rassurer si réellement ils ont des titres. Et là où c'est très flagrant, je crois que l'État va s'assumer. Et c'est dans ce sens-là que nous pensons que nous pouvons d'abord inviter tout le monde, le temps que nous puissions apprécier cas par cas. Et la décision va tomber après. Monsieur le ministre, nous voyons des familles qui sont affectées à l'extérieur, des enfants. Est-ce qu'il ne fallait pas un délai pour qu'ils puissent passer à l'acte aujourd'hui ? Monsieur, c'est ma deuxième fois d'arriver sur ce site. La première fois, j'ai avisé les familles. Mais comme les gens prennent toujours les choses à la légère, la deuxième fois, nous sommes venus. Nous sommes obligés de nous assumer. Vous savez, comme je le disais la fois passée, la ville de Goma, c'est une ville sismique. Il peut y avoir un tremblement de terre qui va emporter tous ses compatriotes. C'est l'État qui sera responsable. Et nous devons anticiper l'attaque responsable. Réseur pour laquelle nous demandons à tout le monde de dégager l'État que nous puissions nous acquérir de la situation de tout et chacun. Et pour ce que vous parlez de l'État, est-ce qu'il n'est pas responsable ? Je dirais non. Vous avez vu ce qui s'est passé. Il y a des gens à qui on a outroyé, qui disent qu'ils ont des titres, mais qui sont allés même craiser le mot Goma. C'est inacceptable. On ne peut pas vous attribuer un lopé de terre et vous vous permettez d'aller au-delà de ce qu'on vous a donné. Ce n'est pas normal. L'air sort, c'est l'arrangement ou les dédommagements ? C'est quoi ? Je vous dis que nous allons apprécier les amis. À ce stade, ici, nous ne pouvons pas d'emblée vous dire ce que nous allons faire. Nous allons apprécier au cas par cas. Merci d'avoir regardé cette vidéo !